Musique 47e session de la CE2AO. L'événement a démarré mardi à Accra au Ghana. Musique Catastrophe en Méditerranée due à la migration clandestine, la force Atalante devrait servir de modèle à suivre. Musique Condamnation mardi de 11 policiers afghans à un an de prison. A la base, négligence lors d'un léchage en mars dernier. Musique 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 Le centre de conférence d'Akra paré aux couleurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est à l'occasion de la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CE2AO. Entre autres, au menu des échanges, l'examen de la situation politique et sécuritaire des États membres et du rapport de la 104e session ordinaire du Conseil des ministres, sans oublier la question de l'emploi des jeunes. Cette bulle démographique est à la fois un avantage pour notre continent, mais également un danger si nous ne sommes pas capables de prendre cela en main en donnant des emplois à ce nombre croissant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, j'espère que c'est un problème que nous pourrons discuter et que le prochain sommet se concentrera pour sa majeure partie sur la création d'emplois pour les jeunes dans la région. Notons que plusieurs chefs d'État ont répondu présents à cette 47e session ordinaire de la CE2AO, parmi lesquelles le Nigérien Goodluck Jonathan, qui assiste ainsi à sa dernière réunion sous-régionale, avant de passer le témoin à son successeur, Mohamedou Bouhari. Disons que l'ouverture de cette 47e session ordinaire a connu la nomination du président sénégalais Makissal à la tête de l'institution. La réunion a aussi rendu hommage au président nigérien sortant, Goodluck Jonathan, qui a renoncé au pouvoir après avoir reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 28 mars dernier au Nigeria. Plus de 2 500 délégués, ministres des Finances, ministres de l'Économie et gouverneurs des banques centrales, représentant les 80 pays membres du groupe de la Banque africaine de développement, participeront du 25 au 29 mai à Abidjan aux assemblées annuelles. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de l'accueil. A quelques semaines de l'événement, le chef du gouvernement a visité le site devant abriter la rencontre. Se fitait l'Abidjan au Télévoix. Depuis plusieurs décennies, c'est ici que se déroulent les grandes rencontres à caractère international de la capitale économique ivoirienne. Au fil du temps, l'édifice a pris des rides. Les stigmates de la dernière crise militaire ou politique sont encore visibles par ici. A Abidjan, on s'attèle à effacer cette page sombre de l'histoire de ce pays. A quelques semaines de la tenue de la 41e assemblée annuelle du Fonds africain de Delpmont, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre une dernière couche de toilette à l'édifice. Le hall d'accueil, la cinémathèque, la patinoire dans un décor immaculé. Dans les chambres, la même consigne habituelle, on s'apprête à dresser les lits aux visiteurs. D'ailleurs, quelques-uns semblent déjà conquis par le nouveau visage de l'établissement. Mais il en faudra davantage pour satisfaire les 2500 visiteurs qui fouleront le sol ivoirien pour prendre part aux assises de la banque africaine de développement. Bien sûr, nous souhaitons que les choses puissent se passer de la meilleure façon possible. Un environnement important, comme celui de l'hôtel Ivoire, qu'on appelle le village Ivoire, qui est un environnement international de qualité. Mais aussi, disons que demain, d'ailleurs, le conseil des ministres doit avoir une communication sur ces assemblées et inviter donc toute la population ivoirienne, pas seulement, disons que c'est d'Abidjan, assurer un excellent accueil à, disons que ceux qui viendraient de l'extérieur. On pense qu'il pourrait y avoir 4000 personnes qui vont se déplacer sur Abidjan. Donc il faut qu'on s'apprête à les accueillir et l'hôtel Ivoire est un privilégié de rencontre. Et historiquement, Abidjan apprête depuis sa création le siège de l'institution qui organise cette rencontre annuelle. Au cœur du programme, l'élection du succeur de Donald Kabiruka, la célébration du 50e anniversaire de l'institution et le retour effectif de son personnel administratif de Tunis à Abidjan, d'où la ferveur qui anime le chef du gouvernement ivoirien, visiblement heureux de l'avancement des travaux de rénovation de l'hôtel Ivoire à quelques jours de la tenue de l'événement. En Afghanistan, la justice a condamné mardi 11 policiers afghans à un an de prison. La justice afghane a estimé que les policiers en question ont fait montre de négligence lors du lynchage en mars dernier d'une jeune femme accusée à tort d'avoir brûlé un courant. Un an d'emprisonnement ferme, c'est la sentence prononcée par la justice afghane à l'encontre de 11 policiers afghans pour négligence de devoir lors du lynchage d'une jeune femme. L'Afghane de 27 ans avait été battue à mort, puis brûlée et jetée dans le lit d'une rivière à Kaboul. Par une foule furieuse qui l'accusait d'avoir profané le livre Saint de l'Islam. De nombreuses images du meurtre filmé à l'aide de téléphones mobiles avaient inondé les réseaux sociaux. Outre les hommes s'acharnant sur la jeune femme, elle montrait aussi des policiers passifs devant la foule déchaînée. L'affaire avait suscité un vif émoi en Afghanistan, mais également à l'étranger, notamment dans plusieurs capitales européennes. Début mai, le même tribunal aptent avait déjà condamné à mort quatre autres hommes pour cette affaire, dont un imam autoproclamé qui avait manipulé la foule afin de tuer la jeune femme est requis 16 ans d'emprisonnement et 8 autres personnes. C'était votre journal sur Sika. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501